Et yo 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 yo, salut à tous, c'est C'est Cheetah, j'espère que vous avez mal et que vous n'avez pas le moral, mais tout c'est une vidéo, je veux bien les gens, c'est un nouvel épisode, c'est le quatrième épisode de notre aventure sur officiel. Dans cet épisode, vous allez pouvoir voir l'évolution de la base de la pierre au métal avec les tourelles, etc. Vous allez voir, on a bien bossé. Et on va se préparer pour aller tout simplement faire des premiers raids sur d'autres serveurs, préparer le matériel, les kits, les bolasses, les armures, les shotguns, les snipers, etc. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode va vous plaire, je vous dis à la prochaine, enjoy, c'était Cheetah, ciao. Petite mise au point, mesdames et messieurs sur YouTube, parce que vous savez que j'aime bien faire ça. Alors, on n'a pas extrêmement bien avancé sur le dernier jour, il y a eu pas mal de fails, mais bon, je vais vous faire un petit tour quand même. Vous le voyez, on a énormément d'argent à vie qui ont été tame, on a le carnot qui est là toujours pareil, on a les terras. Alors, on a eu des fails notamment par rapport à... On vient d'avoir un fail là, il y a une heure à peu près, on a perdu un argent à vie, l'argent à vie full poids qui avait proc en poids, et l'an kilo qu'on avait fait, donc du coup, on a perdu pas mal de temps parce que, mine de rien, c'était le... En fait, en gros, pour vous expliquer, on a pris du retard là-dessus, mais en gros, il nous faut absolument notre crafting le plus vite possible. Donc, crafting, c'est une zone où tu vas crafter beaucoup de choses, on n'avait pas, donc bon, là, c'est pas vraiment une crafting, mais c'est, on va dire, la mini crafting avec toutes les forges pour pouvoir vraiment vite, vite, vite bosser le métal le plus vite possible. On avait enfin la crafting et le problème, c'est qu'il est mort dans la foulée, il y a eu un petit fail et du coup, ils sont fait défoncer par des loups. Du coup, on a perdu ça par rapport à ça, c'est pas grave, l'an kilo va être fait dans pas très longtemps, d'ici une heure et demie, parce que je vous rappelle que c'est long, on est en Ophi, et Dodicurus qui ne devrait pas trop tarder non plus, comme ça, on aura du coup les dînos de farm, il nous faudra encore un castor, etc. Mais au moins, ça va pouvoir bouger. On a refait du coup trois gros argent à vie, je vous montre très vite fait. Trois gros, parce qu'on va commencer à essayer d'en choper un qui proc en poids, pour avoir vraiment beaucoup de poids, parce qu'il n'y a pas de Kedzal, donc là, ça va vraiment être World of Argent à vie, ce serveur, je pense, et du coup, ce cluster. Donc vous avez vu, 145, 145, 150, on les laisse tranquillement s'affamer, et on a déjà repéré un Carnot Alpha ici, je crois qu'on en a un peu plus loin, donc c'est comme ça qu'on fait, pour les Thames, vraiment, à l'Alpha, c'est vraiment le mieux. Donc voilà où on en est, on a fait trois petites tourelles, mais clairement, entre nous, je suis même surpris que la base soit encore en entier. On a, je pense, pas mal de chance, là, pour l'instant, que personne ne nous ait vraiment repéré, parce qu'entre nous, moi, je vois ça, une base comme ça, c'est du pain béni, c'est vraiment du pain béni. Mais attends, ça fait penser que, il me semble bien, il me semble bien que j'ai fait le petit fail, à savoir que j'ai pick up une tourelle, et j'ai dû intervenir pour aider les potes, et je vais bien la reposer, donc on a trois tourelles, waouh ! Autant vous dire que moi, je vois ça, c'est du pain béni. Clairement, je viens, je poule les dinos, je les fais tomber pour ceux qui vont m'emmerder, s'il y a besoin de les faire tomber. Je vais remettre ça, tac, high, et je vais mettre le petit mot de passe, comme ça, c'est fait, et on réactive. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de balles. On va dire que ça va dissuader du petit gars qui passe par là et qui veut rentrer, mais trois grenades, tu arrives, tu poules tout, tu grappes les mecs, tu les surprends, on n'est pas très nombreux dans la tribu, tu les tues, tu viens devant, clac, trois grenades, peut-être un peu plus, parce que c'est une porte un peu renforcée, et tu rentres et tu prends tout. Donc, vraiment, ça, c'est du pain béni. En plus, tu vois qu'il y a un peu de matos, tu vois qu'il est tourelle, donc forcément, les mecs, ils ont un peu farmé, on a l'électronique, etc. Donc, je suis même surpris qu'on ne nous ait pas pété. C'est pour ça que là, j'ai fait le forcing, là, je me suis connecté, j'ai fait, wow, 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 les gars, go faire crafting, parce que là, ça ne va pas. Il faut qu'on monte absolument la base. Donc là, vous avez vu, on a trois petites forges qui tournent. Il y a quand même du métal, en vrai, il y a quand même du métal un petit peu. On a été bloqué à cause de 6 soirs d'ankylos, on va perdre pas mal de temps. C'est là que tu te rends compte que sur du x2, la moindre perte de dinos, la moindre fail, ça fait perdre énormément de temps. On a ici le petit, on a quelques tourelles, on a quelques électroniques d'avance pour faire deux, trois tourelles de plus. L'idéal, en fait, moi, ce que j'aimerais, là, les procédures objectifs, ça va être là où on veut s'installer. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit juste avant, mais on veut s'installer là-haut et faire une base de 5 sur 5 en métal avec un espace pour les volants et un espace pour crafter et basta, après on va raid. Donc là, on va bosser vraiment. Là, c'est ce qu'ils font actuellement. Ils bossent encore le time d'argent à villa, le time d'ankylos et dès que l'ankylos est levé, bam, ils vont remplir toutes les forges ici à foison. Il y en a un qui est dédié au Sémanting qui est parti sur la map au niveau des castors. Si vous ne savez pas où c'est, en gros, c'est dans cette zone-là. Là, il y a des lacs à castors ici, des lacs à castors ici. Donc du coup, à fond, fond, fond les bananes pour vraiment monter la base métal le plus vite possible, mettre, on va dire, une quinzaine de tourelles serait déjà pas mal. On n'est pas en train de rush le level 100 pour les évis, mais les évis, c'est les tourelles à améliorer pour ceux qui ne savent pas parce que c'est un long, c'est du x2, on n'est pas à ce moment-là non plus en train de tryhard, mais bon. Et ce qui est super cool, c'est que si on se met en hauteur avec une petite batterie de tourelles, déjà, ça va te dissuader pas mal de gens. Parce qu'il n'y a pas les kézals, je vous rappelle. Donc pour pouvoir venir tanker les tourelles là-bas, il n'y a que les argent à vie pour monter. Tu peux drop quoi ? Aller des ankylos, aller des dodis, tu peux même pas amener de gros dino pour tanker. Voilà, donc on va être bien. En vrai, ce qu'on va craindre, c'est les mecs qui vont venir pour péter ici. En fait, ça, ça va péter, ici, il y aura du coup l'enclos pour les dino terrestres. Les mecs qui vont venir faire chier pour l'enclos terrestres qui va être vulnérable. Ou éventuellement, les mecs qui sont bien chauds, qui commencent à faire une rampe pour monter. Mais là où on est bien, c'est qu'entre guillemets, si les mecs veulent faire une rampe pour monter, admettons qu'ils se placent là, vous voyez, et ils veulent monter. Vu qu'il y aura tout l'enclos ici, ils vont être bloqués, ils ne pourront pas monter jusque là-haut. Par contre, de là, ils pourraient. On a déjà vu des rampes qui montent. Les mecs, ils sont vraiment, vraiment chauds. Ils peuvent mettre une rampe depuis tout en bas, monter, etc. Donc, il faudra qu'on fasse du spam. Mais, en vrai, on n'est pas à ce point-là. C'est-à-dire que s'il y a une énorme tribe qui veut nous péter la gueule, bon, on se fera péter la gueule, qu'est-ce que je disais ? Bon, après, il faut aussi savoir que j'ai un peu bossé les strats sur cette aventure. Donc, vu que je commence à avoir pas mal de contacts sur Ark en règle générale, de gens que je connais qui font du Ark et qui sont plutôt cool, même très cool d'ailleurs, avec qui j'ai déjà joué. Et du coup, pour vous dire, on a plus ou moins trois alliés sur le cluster. Ils ne sont pas sur le serveur. Il y en a un qui est sur le serveur, mais on ne sait même pas où ils sont. Mais disons qu'on a du backup. Et eux, ils sont vénères. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme nous avec quatre clampins à vouloir juste rigoler et s'amuser. Eux, ils ont fait du sale, mais je n'ai pas le temps de pouvoir faire ça. On a déjà fait et ça prend trop de temps. Donc, du coup, voilà. Si vraiment on a des galères, on a toujours ces jokers-là pour pouvoir éventuellement leur demander un coup de main s'il y a besoin ou éventuellement faire un backup chez eux s'il faut qu'on se remette. Donc, voilà pour la mise au point. On est en train de bosser ça. Essayer de lancer la crafting le plus vite possible. Le petit Dodi qui dort. Et voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite aventure vous plaît. Allez. Bon, bon, bon. Alors, les gens sur YouTube. Je vous fais un petit point parce que ça fait actuellement 48 heures que je n'ai pas pu me connecter au serveur. J'ai dû laisser les potes un petit peu jouer tout seul sans moi. Mais à coup de page, j'ai eu pas mal de choses IRL à faire. Donc, du coup, je n'ai pas du tout pu jouer. J'ai mon universat, etc. Du coup, je vous fais un petit point un petit peu de là où on est de la base parce qu'en vrai, ils sont bien bossés. Alors, on a une grosse chatte pour l'instant. C'est qu'on ne s'est pas fait emmerder encore. Il n'y a que des gars qui apparemment sont venus en griffon vite fait. Donc, on a vraiment, on en profite quoi. Mais bon, tant qu'on n'est pas embêté, tant mieux. Tant mieux. Ils n'ont plus bossé sur la base. Du coup, on a quasiment la base de fini pour pouvoir ensuite partir faire du PVP à droite à gauche. Donc, je vous montre un petit peu. Ils ont remplacé du coup la cage ici qu'on avait en bois, en pierre. C'est par exemple, ils t'aiment tous les argents à vie du coin sans devoir réparer parce qu'avant, c'était en bois. Ici, ils ont mis une bémotte. Ici, ils ont fait une petite, comment dire, un petit enclos pour faire du thème pour tout ce qui est loup, tout ce qui est dino qu'on peut grapper et ramener ici. Ici, du coup, vous vous rappelez, on avait une base. Du coup, maintenant, on a des tourelles. Ça, ça va changer. Ça, ça va virer et ça va devenir du coup un enclos. Ok. Ah, misclic. Génial. Et ici, ils ont aussi posé de l'Atlantix. Vous voyez, ils ont commencé à poser de l'Atlantix. Eh, vas-y, laisse-moi monter. Ok. Donc, du coup, l'Atlantix ont été posés. Donc, c'est plus d'Atlantix de dissuasion parce qu'en vrai, l'Atlantix, ça se pète facilement mais c'est toujours ça en plus. Donc, la crafting qui était en bas, maintenant, elle va monter en haut. Forcément, ça va pas monter en bas. On a un mammouth. On a toujours le gros carnot qui est toujours pas mort d'ailleurs. C'est incroyable. On a un dodi aussi. On a pas mal de choses. Et du coup, la base, voilà, la base va ressembler à ça. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, je jouais la build. À l'origine, c'était moi qui devais la build. Mais vu que j'étais pas là, je leur ai dit, les gars, m'attendez pas. Si vous avez ce qu'il faut, go la build. Moi, je leur ai bien fait un de plus en hauteur et j'aurais mis la dino gate. Donc, le truc pour faire passer le dino. Ici, là où je suis, là. Comme ça, du coup, il y avait directement l'espace pour les volants en haut. Mais bon, ils ont fait plus ou moins par rapport aux photos que je l'avais envoyées. J'avais fait déjà un pré-craft sur mon solo. Donc, en fait, ici, ce qu'il va y avoir, c'est que ça va être la crafting. On a fait une mini-crafting. Pour le monde qu'on est, ça suffit largement. Je vous le rappelle, on ne cherche pas à faire un truc énorme et super gros. Donc, voilà la crafting. Alors, par contre, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait comme ça. Parce qu'en vrai, du coup, ça va nous emmerder. Mais ce n'est pas grave. Et ici, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ici, le pilier avec la fondade. Alors, le pilier sera en métal. Après, ça sera pour poser la forge. La forge Indus. Dès qu'on a le level, on la posera ici. Et du coup, en fait, d'ici, on aura accès à la fois à la forge Indus qui sera au suivi de nous, aux fabricateurs et aux smicies. Et ça, du coup, ça va virer. Parce que le but, c'est qu'on puisse avoir accès aux deux smicies en même temps. Et ça, du coup, ça fait office de chemical le temps qu'on est à chemical qui se mettra, du coup, ici. À ce niveau-là. Il y a quelques large dino traps, là, vous voyez. Pour en mettre des tourelles dès qu'on aura les tourelles qui sont faites pour pouvoir protéger la crafting. Et du coup, il y a quelques tourelles. Donc, c'est que de la petite tourelle. Entre nous, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que les petites tourelles, ce n'est pas si transcendant que ça. Mais ça, dit soit de ouf. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas monter pour pouvoir tanker facilement. Ils ont déjà mis même de la plantique. C'est qu'on est en train de pousser tranquillement. Je pense que c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit peu comment ils ont fait à l'intérieur. Alors, toujours pareil, ça va être amené à bouger. Vu qu'il y a des petits trucs, par exemple, que je viens de voir, qu'on va changer. Mais ce n'est pas dramatique. Et en vrai, ils ont bossé de ouf. Allez, rentre-toi. Donc, en fait, à l'intérieur, c'est tout classique. Une petite table avec quelques mortars. Fabricateurs, smicies, de quoi faire de la bouffe. Un fiumia pour le caca, pour les plantiques. Ils ont fait des loups. Donc, les loups vont servir, en fait, pour aller... Alors, est-ce qu'on le voit sur la map ici ? On ne le voit pas. Ah, mais ici, il y a une île, vous savez, l'île brûlée, l'île de lave. Et il y a une grotte. Et du coup, on pourra faire énormément de shit-in dedans. On ira à plusieurs. Et en même temps, on fera des bicônes de grotte. Du coup, ça nous fera la cémentine. Et ici, du coup, il y a le générateur qui est caché. Le générateur, d'ailleurs, où il faudra mettre, du coup, ici, une vraie porte. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis une porte en pierre. Parce qu'ils avaient passé le matériel. Il faudra le changer rapidement. Avec un petit... Ah, ils ont même fait... J'avais même pas fait gaffe. Ils ont même fait... Ah, non, c'est frigo ? Ah, d'accord, ils ont fait des frigos en hauteur. Ok. Ok, pourquoi pas. En fait, moi, j'aurais bien... En fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est, au-dessus de moi, là, mettre une dino-gate au-dessus. Et faire, du coup, un étage avec tout le bord. Avec des cellings. Pour pouvoir poser tous les volants dessus. Pour ne pas que ça nous prenne de la place en bas. Parce que vous le voyez, là, ça prend vachement de place. Donc, voilà, attendez, je vais éternuer. Voilà, je me suis mis de juste à temps. Donc, voilà, plus ou moins, on en est. Vous voyez ? Plutôt sympa. En vrai, ils sont bien bossés. Il y a encore quelques trucs à faire. Mais on a au moins les 200 kilos pour farm. On a le parosor pour détecter les ennemis. D'ailleurs, il n'est pas paramétré. Ça, ça ne va pas. On a un Dunbeetles pour l'engrais. On a quelques volants à droite à gauche. Il va falloir retommer un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui sont morts. Voilà, il y en avait plus que ça d'argent à vie. Ils ont dû en perdre quelques-uns. Bon, ça meurt facilement. L'argent à vie, de toute façon, c'est sur un misplay, ça peut mourir très vite. On va juste faire gaffe. Et voilà. Voilà plus ou moins où on en est. Je vais vous faire un petit bilan de là où on en est. Et on va bientôt pouvoir commencer à aller s'amuser. Regardez un petit peu. En vrai, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. Il y a toujours mieux à faire. Mais déjà, pour le jour, ça fait quoi ? 3-4 jours qu'on est sur le serveur. Sur 1x2, on n'est que 5 dans la tribu. Tout le monde n'est pas forcément connecté tout le temps. On a bien bossé. On a bien bossé. Je vais vous faire un cas de tout ce qu'il faut que vous preniez. C'est pas compliqué. Alors, il vous faut une armure métal sur vous. Enfin, 2 armures métal sur vous. Du coup, on ne va pas partir en armure en fourrure. Donc, une armure plus une doublure. Très bon. J'ai de base. Alors, attendez, moi, je le prends en même temps que vous. Comme ça, au moins, c'est fait. 2 gants. Non, j'ai 3 gants. 2 tête, 2 pantalons, 2 machins. Ok. Si vous pouvez prendre un torse en rab. Juste pour le 3ème torse. C'est toujours le truc qui pèse en premier. Voilà. Voilà, c'est tout. Après, ensuite, vous prenez au moins 5 parachutes, voire un peu plus, mais ça pèse lourd. Donc, du coup, autant pas trop le prendre. Plastron va en manquer par contre une plastron métal. Au pire, on en refait. Ça ne coûte rien. Non. Prenez-vous chacun 10 grenades. Normalement, il y avait assez pour que chacun en prenne plus ou moins 10. J'en prends 5. Je vais laisser les autres à la grenade. Je ne suis pas très très bon. Moi, j'en avais déjà 10, donc du coup, pas besoin. Les grappins, au moins 10 chacun. 10 grappins avec votre arbalète déjà chargé, je répète. Dans la barre de raccourci, toujours. Voilà. Prenez-vous, je dirais là, par rapport à ce que vous êtes, prenez-vous entre 15 et 20 balles de shotgun. Moi, j'ai l'auto, donc du coup, j'en prends un peu plus. Oui, oui. Shotgun, je n'ai rien fait d'auto. Non, tu peux en avoir un peu plus. Si vous ne voulez pas jouer shotgun, ce n'est pas indispensable. Dans ce cas-là, vous jouez plutôt Gourdin à la place avec les grappins. Avec les bolasses. Coup de bolasses et vous rejetez le mec. Et basta. Gourdin, bolasse, j'ai pris 50 balles pour le long nec. Le C4, allez-y, tu vas le diviser en deux personnes. Oui. Le C4. Je laisse le C4. Hop, je prends la moitié. Hop. Moitié, chacun qui prend. Je vais laisser ici les outils améliorés que j'avais. Tac, tac. Je vais prendre des outils normaux. Je peux toujours servir. Non, tu prends deux arbalètes. On n'a plus de métal ? Ah merde, on n'a plus de métal. Plus du tout ? Non. C'est sûr, il y en a en bas. Ah, en bas, mais pas ici. On va regarder si on n'a pas des outils en stock. Là, c'est vraiment... Il y a des outils blancs en stock que j'ai laissé les miens. Parfait. Non, c'est le griff du ghetto qu'on fait ce soir. On n'a rien d'amélioré, on n'a aucun BP. En vrai... C'est là, on revient après en légendaire de pique. Ça, c'est badass. On ne sait pas non. Tac, tac. Il faudra laisser le fourru ici au dernier moment. Pour l'instant, on va le garder. On va le mettre au dernier moment dans les coffres. Prenez-vous, si vous voulez, entre 10 et 20 flèches enflammées. Chacun. Oui, j'en ai 20, 25 flèches enflammées, 30 flèches normales. Après, moi, je n'en prends pas. Voilà, et après, on est en avant-guingant. Tu as pris un détonateur ? Moi, j'ai pris un détonateur, oui. Par contre, il reste 12 C4 avec un détonateur. On va prendre 2 Ptera. Est-ce que les Ptera vont pouvoir nous porter ? Non. Non, parce que moi, je suis déjà à 206 de poids. Il est plus gros. Attends, compte que tu as l'armure sur toi. L'armure en fourru, c'est ça qui pèse tout. Je vais la virer, on a envie de savoir. Il pèse 172. Oubliez pas de bouclier aussi ? Ah ouais, bouclier en bois, ouais. On fait un bouclier en bois, putain. Tu sais, m'en faire en même temps, gros ? Juste en faire, bien sûr. Le bouclier, si vous êtes bolas, c'est qu'il n'y a personne qui peut venir vous aider. Vous sortez le bouclier direct. Je ne sais même pas comprendre. Et vous pouvez sauter, vous pouvez sauter, ouais. Ah, ça va être chaud avec les Ptera. Non, moi, pas avec les Ptera. Au pire, on part à 2 Argentes. 2 Argentes, c'est tout. C'est chier, quand même. C'est pas grave. En vrai, il y aura moins de monde là-bas. Les Argentes sont plus faciles à faire ici pour nous. Ouais, c'est pas grave. On part à 2 Argentes. On laisse le poids ici. On en refera de toute façon. Et dans 12 heures, demain, on les ramènera. Après, la plupart des Argentes qu'on avait, je crois, c'était des Argentes CAC en plus. Tac, tac, tac. Il y a 2 poids apparemment. Ouais, il y a 2. Il y a un poids CAC et un poids STAM. Ouais, mais c'est pas marqué. Sur les derniers que j'avais fait. Moi, sur ce que j'ai fait, si. C'est pas grave, on prend les 2 Argentes. Deux sont grappés. Et voilà. Et du coup, si vous êtes prêts, let's go. Parce qu'il ne faut pas tarder, on a de virer la fourrure. N'oublie pas de virer la fourrure, héros. Ça va. Vas-y, je prends mon argent. Un truc de rempli. Ouais, je suis déjà full. Moi, j'ai pris mon gourdin, par contre. J'ai été un peu bête. Je vais le prendre. Tac, 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 tac. Allez. J'avais vu qu'il y avait des gourdin qui étaient déjà craftés. Où est-ce qu'ils étaient ? Ouais, on oubliez pas la flotte et la bouffe. Ouais, la flotte. Moi, j'ai pris une gourdin. J'ai empiré là-bas. Il n'y a pas des gourdin qui étaient craftés quelque part ? Euh, si. J'en ai deux. Il y en avait. Il y en a un dans la smithy, je crois. On veut deux ? Tac. Par contre, j'ai quelqu'un qui a une gourdin ici. Il y avait une water jar en rab. Dans l'armoir du fond tout à droite. Ouais, bah, je prends ça. C'est bon. Hop là. Qu'est-ce que je prends ? Euh, Spyglass peut-être ? Bouin, je te prends. Ouais. Euh, Spyglass, ouais. Spyglass, c'est obligatoire. Je suis prêt. Ok, si Bouin, il est prêt, je te prends. Qu'est-ce qu'il prend le deuxième argent de ta vie ? Bah, je conduis. Allez, viens-y. Bah, celui qui est devant toi, celui qui est pas demandé. Il n'a pas des minières. Ah, par contre, il est temps d'argent à lui, ça. Ouais, il faut le rentrer, celui-là. Vas-y, vas-y. Je décale ça. Je me vide. Par contre, on risque de douiller avec le froid là-bas. Parce que s'il n'y en a pas le timer, vas-y, on va commencer à y aller, nous, bois. Ah, on va aller, aller, aller. Non, oula, non. On va ouvrir. Ça m'a lâché. On me la porte, ça peut dès que je sors. Oh, putain. T'es dans un endroit où c'est bugué. Il faut que tu te mettes sur une fonda. Allez, le fonda attache. Allez. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Let's go. Allez, let's go. Allez, on va voir un petit peu s'il y a de la boue sur... Sur le Island. Après, c'est très probable qu'on rentre avec rien. Et qu'on perde. Oui. Et qu'on rentre quand ça fait péter le cul, sûr. Il a dit qu'il était méga froid. Il faut respecter que le timer soit pas trop long. Sinon, il va falloir qu'on remonte un peu dans les terres pour éviter d'avoir trop froid. Il y avait trois feux de camp à côté au no-lifer. Donc, si on tape un peu de bois et de tâches, on peut les allumer en attendant. Oui, oui. Au pire. Mais il faut inspirer. Il y a inspirer qu'ils ne soient pas dans le coin. Oui, bon. Après, s'ils veulent venir, là, on a tout ce qu'il faut pour les trades. Oui, c'est pas facile. En plus, on est quatre cette fois-ci. Donc, on est large. T'as large Antavis, il est presque full poids. Ah bah ça, oui. Ah ouais, par contre, il va falloir faire gaffe. En général, tu loot après le fight. Tu loot pas pendant. Oui, oui. On verra. On se mettra dans les bicones. On se débrouillera. Il y en aura qui restant au sol pendant que d'autres font fight. Avec toi, avec l'Antavis. On peut arriver à choper des BP déjà. Allez, dis-moi qu'on a un timer d'une minute. Une minute, ce serait parfait. Ouais, parce que là... Vas-y, lâche-moi. Il y a un Griffin, 188, qui a été up ici il y a 20 minutes à peine. Sauvez les enlentours. On a combien de timers ? Euh... On se fait... On a zéro. À 14 minutes. Zéro. Ouais, mais 14 minutes, c'est pour le stack de viande que tu as sur toi qui vient de périmer à l'instant. Ouais. Tu te regardes bien. Mais tout le reste, c'est bon. Moi, j'ai juste un stack de viande. On va, on s'en fout. Un stack de viande. Ouais, stack de viande. On le fera à la baie. Oh, merde. J'ai des bids. J'ai split des trucs. Moi, j'aurais pas de viande en arrivant là-bas. C'est pas grave. Allez, go. Déjà, je vais mettre le... J'aurais pas de parachute. Créature. C'est pas grave. On fera là-bas. Vas-y, go. J'ai 13 minutes sur la selle d'argent de Tavis. Ah, ouais, merde. J'y avais pas pensé. Bon, on va pas avoir le choix. On va falloir qu'on reste ici. Sans les sales, on les baiser. C'est pas grave. Go faire un feu de camp. Il y en a là-bas des feu de camp. Allez, on te suit. Moi, je suis en train de mourir. Vite, 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 vite. Ils sont juste en face de moi. On va s'en fout le poids, là, pour former. Ils sont vides. J'ai cherché les bois, je reviens. Est-ce que ça va suffire ? Ils sont où, ils sont où, ils sont où, ils sont là, ils sont là. Ouais, 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 ouais. Allez, allume, allume. Ah, mais j'ai pas pris. On n'a pas de hache. Moi, je l'ai pris. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Si, c'est bon, ça suffit. Ok, bon. On a un peu de temps à attendre. Je vais me dire. 13 minutes. Alors, il faut quelqu'un check. 13 minutes. Ouais, 13 minutes avant. J'ai mis un timer à 12 minutes. Ouais. Allez, go, plus qu'à attendre. On surveille la zone et on attend. Mesdames, mesmoiselles, messieurs, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. D'ailleurs, si c'est le cas, pense à t'abonner et à liker. Oui, c'est important. Oui, oui, c'est important. Oui, 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 oui. Sous-titrage Société Radio-Canada